Bonjour, nous sommes l'équipe du film Runaway et nous allons vous présenter le making of. Runaway est né d'une envie commune de faire un film à prise de vue réelle et d'intégrer des éléments virtuels. Ce projet est essentiellement un défi technique et une très bonne opportunité de mettre en collaboration nos profils complémentaires. Jacques Colliard a accepté le rôle d'Ernest. C'était sa première expérience dans un film à effet visuel. Elle a été capable d'imaginer un décor virtuel autour de lui. Je suis Romain Choyac et sur le projet j'étais en charge des concepts et de la modélisation. Pour la caméra, je me suis d'abord consacré au blocking de son déploiement avec des formes simples et impré-rigues. Cela m'a permis par la suite de pouvoir développer son concept et modéliser pour le mouvement. Le rigging et l'animation ont été poursuivis par Atone Drain, un étudiant freelance. Pour le Saltiter, j'ai commencé par modéliser et texturer différents assets. Une fois cette bibliothèque de pièces établie, j'ai assemblé des modules qui ont ensuite été chargés en référence pour construire le Saltiter dans son ensemble. Grâce au Viewport 2.0 de Maya, j'ai pu gérer sans ralentissement une grande quantité de polygones et textures et avoir un retour très précis de l'éclairage des ombres en temps réel. Ce workflow m'a permis de poursuivre la conceptualisation du Saltiter durant sa réalisation tout en tenant compte du cadrage, du lighting et des textures en même temps. Pour finir, certaines textures ont été améliorées par Kantemeda. Je m'appelle Kantemeda. Sur le projet, j'étais en charge du texturing et des environnements. J'ai modélisé et texturé l'intérieur du Saltiter et les pieds du robot. Nous avons choisi de baser l'ensemble de notre workflow de texturing sur Marie. Cela me permettait de peindre directement sur le modèle 3D ou sur les UV préalablement dépliés. Les textures étaient séparées en différents layers afin de donner à Johan un maximum de flexibilité lors du shading. Nous avons tourné sur la plage de l'Espiguet au Gros du Roi. L'espace n'était pas assez grand pour faire croire à un désert. J'ai donc dû étendre, voire créer entièrement le décor sur plus de la moitié des plans. Je suis Johan Gouraud et sur le projet, j'étais responsable du shading, lighting et rendering des assets 3D. Ma première tâche fut de récupérer des références d'éclairage sur le tournage grâce à une grey ball et à la capture d'HDRI. Pour le shading des assets, j'ai privilégié une approche en layer pour pouvoir empiler facilement plusieurs niveaux de salissure sur les shaders. Chaque layer sortait dans un AOV différent lors du rendu, ce qui permettait également à Ludovic de garder un contrôle sur chaque élément lors du compositing. L'airstream, un asset modélisé et texturé par Pauline Costantini, une étudiante freelance, m'a servi à valider ce workflow pour ensuite l'appliquer au reste du film. J'ai également développé un shader en C++ pour Arnold. Via des modifications de colorimétrie, celui-ci me permettait de décliner rapidement plusieurs versions d'une même texture pour une utilisation en Specular Color, Roughness ou Bump. De cette manière, nous avons pu réduire le nombre de textures nécessaires. Je m'appelle Ludovic Freger, j'étais en charge du compositing et du matchmoving. Pour nous éviter une rotoscopie systématique, nous avons fabriqué avec Johan un fond vert pour le tournage. Une fois en post-production, il était donc plus facile de détourer l'acteur, ce qui nous a permis avec Alexandre Marlier, étudiant freelance, de nous concentrer sur l'intégration des éléments CG. Sur les plans du policier, l'intégration du casque était délicate. J'ai trouvé une solution pour séparer le rendu en deux, car la CG devait passer à la fois devant et derrière la tête. Pour enrichir le compositing, nous avons également tourné des stockshots de poussière. Ils ont servi à ajouter de la matière à la majorité des plans, plus spécifiquement pour celui où le véhicule arrive à la station essence. Rémi Bé, étudiant freelance, a quant à lui réalisé des simulations de fluides, et notamment les traînées des speeders. Aurélien Marigny a composé la musique. Quant au sound design, il a été pris en charge par Frédéric Devanlay et Frédéric Leloué. Ce projet a vraiment été une très bonne expérience et nous tenions à remercier toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à sa fabrication. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.